Salut les élèves! Comment allez-vous? Nous allons apprendre aujourd'hui les formes de la phrase. On a deux formes. On a la forme affirmative et la forme négative. Qu'est-ce qu'une forme affirmative? Une phrase affirmative exprime l'affirmation, c'est-à-dire elle permet de dire oui. Qu'est-ce qu'une phrase négative? Une phrase négative exprime la négation, c'est-à-dire elle permet de dire non. C'est la deuxième forme. Alors, la première forme, c'est la forme affirmative ou la phrase affirmative. Et la deuxième forme, c'est la forme négative ou la phrase négative. Comment je transforme une phrase affirmative en une phrase négative? Alors, on a la forme affirmative et la forme négative. La première chose, je peux placer ne pas, bien sûr, toujours, toujours, le ne avant le verbe, alors pas après le verbe. J'aime les tomates, alors oui, j'aime les tomates, alors c'est une phrase affirmative. Comment je peux la transformer en phrase négative? Je veux placer ne avant le verbe et pas après le verbe. Je n'aime pas les tomates, j'ai une deuxième, ne verbe jamais. Alors, je mange des haricots, c'est une phrase affirmative. Pour la transformer en une phrase négative, j'ai une deuxième méthode. Je peux mettre le ne avant le verbe et jamais après le verbe. Je ne mange jamais des haricots, alors c'est une phrase négative. Troisième forme, ne verbe plus, alors le ne avant le verbe et plus après le verbe. Je parle à Lucien, c'est une phrase affirmative. Comment je la transforme en une phrase négative? Je ne parle plus à Lucien, j'ai placé le ne avant le verbe et plus après le verbe. Alors, j'ai trois choix ou bien ne pas, ne jamais, ne plus. Alors, bien sûr, le ne avant le verbe, pas jamais, plus après le verbe. C'est comme ça que je transforme une phrase affirmative en une autre négative. Alors, si j'ai dans la phrase affirmative le mot encore, j'ai encore faim. C'est une phrase affirmative. Comment je la transforme en une phrase négative? Je veux placer ne plus. Ne, bien sûr, avant le verbe et plus après le verbe. J'ai encore faim, c'est une phrase affirmative. Je, je n'ai plus faim. C'est comme ça que je transforme la phrase affirmative qui contient le mot encore en une phrase négative. Alors, j'ajoute ne plus et je supprime le mot encore. Deuxième exemple. Si j'ai le mot toujours dans la phrase affirmative, comment je la transforme en une phrase négative? Je mange toujours des haricots ou bien je mets ne jamais ou bien ne plus. J'ai deux choix. Je ne mange jamais des haricots ou bien je ne mange plus des haricots. Alors, j'ai deux choix. Si j'ai le mot toujours dans la phrase affirmative, pour la transformer en une phrase négative, je veux supprimer le mot toujours et je le remplace ou bien par ne jamais ou bien par ne plus. Exemple numéro 3. Si j'ai le mot déjà dans la phrase affirmative, comment je la transforme en une phrase négative? J'ajoute ne jamais. J'ai déjà fini. C'est une phrase affirmative. Je n'ai jamais fini. Alors, je supprime le mot déjà dans la phrase affirmative et je la remplace par ne jamais. Alors, maintenant, si j'ai le mot quelques ou plusieurs dans la phrase affirmative, comment je la transforme en une phrase négative? J'ajoute un apostrophe aucun. J'ai reconnu quelques parents. J'ai reconnu plusieurs parents. Je n'ai reconnu aucun. C'est comme ça que je transforme une phrase affirmative en une phrase négative contenant le mot quelques et plusieurs. Bien sûr, je veux les supprimer. Exemple numéro 2. Si j'ai le mot quelqu'un dans la phrase affirmative, comment je la transforme en une phrase négative? Quelqu'un a fait le devoir. Je la transforme en supprimant le mot quelqu'un et en la remplaçant par le mot personne, un apostrophe. Quelqu'un a fait le devoir. Personne n'a fait le devoir. Troisième exemple. Si j'ai le mot souvent dans la phrase affirmative, je veux le supprimer pour le remplacer par le mot ne jamais. Je fais souvent mes devoirs. Je ne fais jamais mes devoirs. Alors, j'ai supprimé le mot souvent pour le remplacer par ne jamais. Alors les élèves, notre vidéo pour aujourd'hui est terminée. Je vous revois dans notre vidéo. Au revoir, à bientôt!